C'est-à-dire qu'on ne peut pas être impacté, c'est-à-dire que la dernière chose revient toujours à l'État. Moi, je veux dire que c'est-à-dire que le secteur informel, c'est-à-dire que les tailleurs, les monusiers et autres. Et il faut rappeler que nous, nous, c'est-à-dire que nous avons dépensé. Avec les gens, les maïs, vraiment, nous avons des gens, ils assurent la dépense quotidienne. Donc, ce que nous avons fait, nous avons besoin de 5 000, nous avons besoin de 10 000. Nous avons besoin de décourager, mais nous avons besoin de nous, nous avons besoin de tout le monde. Donc, le tailleur va se retrouver finalement sans travail, avec la charge, ils sont encore plus tard. Le Sénégal est lambda, il faut que nous avons besoin de produits finis, avec beaucoup d'argent. Alors que les factures courants sont encore moins tard, ils sont encore moins tard. Alors que les salaires, il y a un autre, voilà, les autres. Je pense que nous avons besoin de nous, mais nous avons besoin de nous. Donc, nous avons besoin d'un salaire. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est-à-dire que l'appartement, c'est-à-dire. Il faut que tu reviennes là-dessus. Donc on va faire l'économie de l'économie, Inch'Allah, ce sera du mardi, mardi, j'ai des accès. Malheureusement, tous les jours que tu traiteras l'économie faible du Sénégal. On n'a pas une économie forte, elle est faible. Donc tous les jours, l'économie forte, on sera là. On n'a pas l'économie forte, l'économie forte. Non, non, je suis désolée. On est un pays émergents quand même. On est dans un guépier inimaginable. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte, il faut bien un moment, nous taons, nous natons, comme nous disons le thermomètre. On n'a pas l'économie, nous n'avons pas l'économie. On n'a pas l'économie, nous n'avons pas l'économie. On n'a pas l'économie, nous n'avons pas l'économie. On n'a pas l'économie par jour. Effectivement, effectivement. On a mesuré le drame qu'on est en train de vivre. Et malheureusement, on a des autorités. Ils sont en train de chercher des formes. Peut-être que la forme laisse à désirer, mais n'oublions pas qu'il y a des travails qui sont abattus ici de jour en jour. En tout cas, ce c'est son constat. On salue au passage Jacob Negri. Internaute de l'homme. Jacob, hein ? Coucou à toi, vraiment. Voilà, Khalidou au passage. Asmalik Mbaïnen. Bailton Boutique. Yaglen Duton Yom Boutique. Non, mais qui n'est la cromba loarta. Yaglen Dutraï. Pourquoi m'a échéance ? Mais mon n'y l'aime, mon n'y l'aime fait internautia. Vraiment. Effectivement. C'est une critique, c'est important. Effectivement. Positif, bien sûr. Voilà, donc Binta, nous dilédiadez-folle vous barba. Alors, à jeudi, en compagnie de Luisa Djandi, elle embellit ce plateau et tu es moufassie une nôte d'anel eyeliner. Luisa Nguina, là ? Non, je fais attention quand je dis ton nom. Ah bah oui, il faut. Sinon, ton plateau va m'appeler Salma. Asma Khadija. Manlil, nous n'yons pas maintenant nous n'y c'est pas. Il y a comme de ces rubriques beauté. Il y a un peu de maquillage, il y a un peu de accessoires comme il y a un peu de maquillage. Ah oui, magnifique. Tout à l'heure, je me dis maquille, d'accord, mais il a fallu que tu me mettes ces magnifiques glissettes. Que tu ressembles à... Est-ce qu'il y a un succès ? Voilà, donc ce sera tout de suite votre rubrique beauté en compagnie de Luisa Djandi. Alors, Luisa, tu n'as pas dit qu'il y a un peu de maquillage avec les accessoires de cheveux. Oui, oui, oui. Alors, accessoires, c'est un peu de maquillage parce que comme c'est à la mort, c'est un peu de maquillage qui est très licencié. Je pense que c'est... C'est un peu de maquillage, c'est un peu de maquillage, c'est un peu de maquillage, c'est un peu de maquillage. Tout est question de séduction en maquillage. Les gars, c'est un peu de maquillage. Juste, comment tracer son trait d'eyeliner ? Comment le réussir plutôt et que vous pouvez tracer vous dire, vous aussi, nous aider pour nous reprendre aussi la forme et vous des éléments qui sont disponibles. Nous avons un peu de maquillage. Je vais vous demander en même temps que vous avez une explication et vous avez une bonne chose. Pour tracer son trait d'eyeliner, moi, j'ai utilisé un pinceau. A chaque fois, vous allez peut-être très vite, vous allez faire un peu de maquillage. Après, vous allez dans un pinceau biseauté, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu prends ton fond de teint et tu effaces la partie ratée. Après, voilà, comme ça, vous allez tracer, comme il y a un peu de maquillage. Il faut que vous avez un peu de maquillage, un peu de maquillage. Il a un peu de maquillage. Vous allez faire un peu de maquillage. Vous allez faire un peu de maquillage. Ton pinceau biseauté, tu effaces la forme que tu veux. Tu passes, tu effaces la partie ratée. Exactement, exactement. C'est vrai qu'il faut être très pointu sur ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est très simple. Voilà le rendu. Après, tu prends la peine de prendre encore un peu de produit. qui est très peu de maquillage. C'est pour gagner la forme. Alors, la forme, c'est la suivante. C'est la suivante. Je ne connais rien, en fait. Il faut que tu effaces, tu effaces, tu vas faire un peu de maquillage, tu vas faire un peu de maquillage, tu vas faire un peu de maquillage. Absolument, absolument. Et la forme du visage est plutôt si c'est une bête. Si tu as quand même un bête comme Asma, le trait d'eyeliner a grandit l'œil et ça fait sortir le regard, en fait. Donc du coup, tu prends un peu de l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, nous avons un peu de l'eyel. Il est un peu de l'eyel. Il est un peu de l'eyel. Eyeliner. Eyeliner. Alors, l'eyel, c'est juste, c'est juste une ligne. En fait, c'est juste une ligne. Et eyes, en anglais, voilà. Donc, l'eyel, c'est une langue qui est en anglais. Égypte, l'Egypte, nous avons utilisé pour ambring d'ol-sé-tout, en fait. Pour ambring d'ol-sé-tout. Oui, ambring d'ol-sé-tout. Nous avons un peu. Nous avons un peu. Donc, du coup, c'est égyptien, nous avons un peu de maquillage évolué, nous avons un peu de maquillage copié, nous avons un peu de maquillage et nous avons un peu de maquillage. Tout ce n'est pas. Tout ce n'est pas. Tout ce n'est pas. Tu viens de confirmer la thèse de Cheyenne, selon laquelle on est le berceau de l'humanité et que tout est parti d'une île. Voilà, c'est une île, c'est l'égypte. Nous avons copié le maquillage comme nous avons une philosophie. Nous avons un peu de maquillage, nous avons un peu de maquillage. Mais de l'air, merci. Mais même les Blancs commencent à reconnaître cela. Ils commencent à reconnaître que la civilisation... Les Égyptiens, jadis, étaient noirs. Il y a des reportages maintenant dessus. Machallah, ils évoluent aussi en bien. Les animaux sont poussés. Donc du coup, il faut l'origine. Par la suite, le co-occident est coupé. Et plus le maquillage est évolué. Il faut que le maquillage a 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 évolué. Il y a plusieurs types d'eyeliner. Pour nous, les débutants ont un eyeliner comme un stylo. Il faut que le maquillage a évolué. Pour les professeurs, il faut que le maquillage a évolué. Et il faut que le maquillage a évolué. Donc du coup, voilà, c'est vraiment...